... Bon, je ne fais qu'un tour, je vous le dis. Bon, ça va. Ah mais dommage, on est un dixième d'air les Ferrari. Alors honnêtement, je ne vois pas ce que je peux améliorer sur le tour. Ça ne sert à rien d'en faire un deuxième. Un peu ridiculus, mais bon. Et comme ça. Bah, tu as raison Charlie. Comme toujours, les enfoirés de devant, ils ont fait exprès d'arrêter la bagnole. ... Oh, derrière. Va, Cyril. Ah mais ils ne sont plus là, mais ils ne sont plus là, Cyril. Les Lamborghinis, les Porchis, ils ne sont plus là. C'est toujours la même chose de toute façon. On a gagné deux places. Ça ne s'arrête jamais dans cet enchaînement là. ... C'est pas loin de me tuer derrière. En vitesse de pointe, j'ai l'impression que c'est pareil. Peut-être un petit avantage pour la Ferrari. ... ... ... ... ... ... ... ... Et... Ah, bah ça... Bon ça va, c'est un peu chaud Philippe de te parler dans la montée là, mais t'as pas. Oh derrière, non c'est un bug. Ah ouais, espagnol, ça va être dur de le doubler lui. C'est parti. On your left, keep to the right, clear, right side, clear. Let's go. L'impression qu'on a l'avantage dans les lignes droites avec le Ferrari. Mais dans les virages c'est un peu plus compliqué. Moi ça, c'est pas. C'est pas. Bon on va pas insister sur le mec derrière. Je pense qu'il est plus rapide que moi. Je pense qu'il peut revenir sur Cabral. Il faut avancer par contre. Allez. Là je lui fais des appels d'efforts pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il y aille. Il serait français, il penserait que je voudrais l'attaquer à chaque virage. Ah oui, tcha tcha. Hey ! C'est pas si impressionnant que ça. Dès qu'il est derrière moi il est rapide mais dès qu'il est devant il est... ... Par contre dans la descente, ouais j'avance pas dans la descente. ... Dans la descente c'est pas terrible. Ah ça c'est clair. Dans la descente, la baie malavantage. Dans la ligne droite on est mieux mais dans la descente, montée et descente, baie malavantage. Même si dans la montée, ça va. C'est kiff, kiff. On est revenu un peu sur la Ferrari. ... Ah bah ça Fafa mais malheureusement ça. Y'en a pas beaucoup. Y'en a pas beaucoup comme mon intelligence de course. C'est pour ça que je me permets de donner ces conseils. Je me permets de faire du coaching. Je me permets tout ça. Je dis pas que je suis irréprochable en course mais... En terme d'intelligence de course, de propreté, lorsqu'il y a du respect. Dès qu'il y a pas de respect envers moi je suis un vrai trou du cul. Mais quand il y a du respect, ça change tout. Et ça malheureusement beaucoup ne le comprennent pas. ... 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 Mais ce n'est pas under investigation, c'est uniquement s'il y a un Hamilton dans la course. Dans la descente, je pense que ça se voit, il est beaucoup mieux que moi dans la descente. Parfait. Parfait ça. Ah ouais, merci Lucas. Ouais, P4. Quatre tours. Je ne sais pas, on va essayer de se rester concentré. Qu'est-ce qu'elle est extraordinaire cette Ferrari à conduire. Que grande maquina. C'est Simon. Oh, des sombres à faire, des sombres à faire. Oh, des sombres à faire, des sombres à faire. On a perdu la spie. C'est David. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Ah, il s'échappe devant. Ah, il s'échappe. C'est clair. C'est clair. C'est clair. En fait, bon, peu importe. Concentration. Il reste trois tours. On ne voulait pas, si je suis concentré à mort. 4500 de Sof. Alors, 4002, pardon. Donc, c'est bon. Ce n'est pas Bernard dans son salon qui roule. Ah. Tarde à terre. Je pense qu'il a voulu gêner. C'était Monsieur Park. Je pense que c'était un parking. Monsieur Park, il s'est garé, les gars. Il s'est garé, les gars. Je pense que c'était un parking. Donc, il s'est garé. Je le détaquait. les deux derrière le rythme a chuté quand même à part le tcha tcha j'ai vu que c'était un danseur pour ça je le laissais penser c'est vraiment un circuit qui demande une concentration incroyable là je passe la 4 je suis même pas sûr qu'elle soit utile mais ça me je sais pas je la sens mieux en 4 il va rester un tour c'est bon c'est bon derrière il a lâché il va être sous pression avec le gars donc il faut plus trop s'occuper de derrière c'est moi ça le haut go taille qu'est-ce que il va être assez je vais rester en 5 bon ça passe tout aussi bien et bah écoutez petite p4 bon on profite de l'accident des deux bromiers mais encore une fois je vous invite à tenir cette concentration ce rythme pendant une course et des fois ça fait du bien un petit peu d'être là dans la dans le stress entre guillemets de la course parce que là mine de rien c'est un circuit qui est stressant c'est la moindre erreur t'es mort et vraiment le niveau était quand même assez élevé bon bah on est chaud au podium mais clairement wouh p4 je suis cuit les gars je suis cuit ça c'est le genre de course vous voyez moi j'en fais une ça me suffit et les mecs en font 15 je me dis mais les mecs ils sont comment ils font quoi c'est terminator les mecs mais on va regarder le départ là clairement le départ alors c'est ferrari bm il y a que des ferrari ou des bm c'est triste quand même c'est vraiment triste c'est vraiment ça c'est clair pour moi c'est le plus gros mais c'est c'est honteux quoi vraiment c'est honteux de voir ça quoi je veux dire que putain y'a plus il y a huit gt3 alors bon si on exclut la ford et la mclaren ça fait six on peut exclure entre guillemets la mercedes parce que les vieilles et la audi mais il y a quatre gt3 moderne et non les gens ils prennent que c'est triste c'est triste triste là ici elle était pas mal l'attaque ça c'est vraiment la ford il y a une attaque que j'ai faire je sais pas où derrière c'est parti en cacahuètes je sais pas si c'est ici que j'attaque non c'est pas ici là clairement et rien c'est je pense que dans le tour d'après là ici l'attaque elle était plutôt pas mal le décage au dernier moment là je le bloque là je laisse freiner un poil plus tard voilà donc là forcément vu qu'il a un poil plus tard bah il s'écarte un peu et là forcément sur l'extérieur le dépassement absolument parfait celui-là il me plaît celui-là le dépassement il me plaît vraiment bon j'en ai fait qu'un j'ai fait qu'un dépassement mais celui-là m'a beaucoup plu celui-là m'a beaucoup plu allez on va faire une petite photo petite photo allez et bien écoutez messieurs je vous remercie d'avoir suivi ce stream bon bah la course en fr2 voilà vous avez un petit peu le comportement des ibériques c'est à dire que le week-end bah ils veulent pas se faire doubler par contre celui-là là qu'on a juste devant nous bah il a voulu il a accepté de se faire doubler bizarrement bah quand tu acceptes de te faire doubler bah c'est tout de suite plus intéressant mais bon voilà on a vu les deux ibériques en fr2 bon qu'on a pas voulu et puis bah pour la course de monza bon bah c'est dommage c'est dommage entre teams françaises mais bon c'est pas étonnant ça ne m'étonne absolument pas puisque comme j'ai dit pour moi la commune française c'est l'une des pires pas forcément que dans le sim racing d'ailleurs allez bonne soirée à vous les gars bon week-end merci pour le soutien pour ceux qu'on fait je me sens que quelqu'un a fait un don tout à l'heure merci à toi pour ceux qui veulent bah allez-y même si bon je m'en vais pour le coup mais voilà et puis bah on se retrouvera dans la semaine c'est possible alors le week-end prochain messieurs je ne suis pas là je vous le dis je ne suis pas là donc à partir de vendredi samedi dimanche peut-être même lundi je ne suis point là donc voilà ciao ciao les gars à la prochaine see you watching go c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti